Vers une sortie totale de l'Algérie de la CAF après la crise entre Berkane et Lusma. Les journaux algériens critiquent l'échec de l'Algérie face à la DECAF, la Fédération royale marocaine de football et le club de renaissance de Berkane, après la fixation des dates allers-retours pour les finales de la Coupe de la DECAF. Le tribunal arbitral du sport ETA-S g'a annoncé son refus d'examiner le cas en urgence, renforçant ainsi la légitimité de la qualification de renaissance de Berkane et sa participation au final. Les rapports indiquent que la question de la crise des maillots restera à l'étude du OTAS au pendant longtemps, avec la possibilité d'un retard de jugement pouvant aller jusqu'à six mois en raison du grand nombre d'affaires présentées. Le retard dans la formation de la commission d'arbitrage est attribué à la nécessité d'entendre toutes les parties avant d'arriver aux résultats finaux. Les rapports confirment que la tenue des finales à leur date prévue signifie la défaite de l'Union sportive de la Médina d'Alger dans cette bataille sportive, avec la difficulté d'annuler les résultats du match final ou de reprogrammer les matchs des demi-finales de cette année. Cependant, l'Algérie maintient sa position, exprimant son espoir que le OTAS guémettra une décision la soutenant sur la question de savoir s'il y a eu violation des règles ou non, dans le but d'obtenir une décision interdisant au club marocain de porter des maillots affichant la carte du Maroc, y compris le Sahara occidental. « Paysage du football africain pourrait être sur le point de subir un bouleversement majeur, alors que l'Algérie envisage sérieusement de quitter la Confédération africaine de football pour rejoindre la Confédération asiatique de football, AFC. » Selon le journaliste sportif algérien Moumen Haïkasi Ali, l'Algérie pourrait quitter la Confédération africaine de football pour demander l'adhésion à la Confédération asiatique de football. Si une telle décision devrait être prise, c'est tout simplement en raison du lobby anti-Algérie qui existe au sein de l'instance africaine. Il n'est secret pour personne qu'un lobby anti-Algérie existe au sein de la Confédération africaine de football. Celui qui a barré la route à la Fédération algérienne de football pour une place au comité exécutif de la CAF c'est lui-même qui a privé l'Algérie d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Malgré toutes les nouvelles infrastructures dont a été dotée notre pays ces dernières années, l'honneur d'organiser la 35 édition de la CAF a été attribuée aux voisins de l'Ouest. Sans oublier la sanction infligée sur l'ex-sélectionneur de la Tanzanie, Adèle Amrouch, huit matchs de suspension et une amende, avant même d'être auditionnée, et ce, après avoir dénoncé la magouille du Maroc au sein de la CAF. Il y a quelques semaines, l'instance africaine a enfreint les statuts de la FIFA. En complicité avec le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, elle a homologué les maillots de la RS Berkane, floqués de la carte géographique de la Honte, le Maroc incluant le Sahara occidental, en Coupe de la CAF. La demi-finale de la compétition face à l'USMA a été, d'ailleurs, annulée pour cette raison. C'était le scandale de trop et une preuve de plus du complot contre l'Algérie ainsi que les clubs qui le représentent dans les épreuves africaines. L'Algérie pourrait quitter la CAF vers l'AFC, selon Moumen Haït Kassi. Face à ces multiples scandales, cela pourrait inciter l'Algérie de quitter la Confédération africaine de football pour demander l'adhésion à la Confédération asiatique de football. C'est ce que rapporte le journaliste sportif algérien, Moumen Haït Kassi Ali. Il a cité l'Australie comme exemple. La Fédération algérienne de football devrait étudier la possibilité de demander l'adhésion à la Confédération asiatique de football, comme a fait l'Australie. Ainsi, notre sélection nationale et nos équipes joueront leurs différentes compétitions dans le continent asiatique. Ce projet serait mis prochainement à l'étude, si les scandales de la CAF sur l'Algérie et nos clubs persistent, a-t-il écrit. Il faut dire que le poste a suscité une grande réaction. Si certains ont bien accueilli la proposition, d'autres estiment que l'adhésion à l'AFC est impossible. Le stade Nelson Mandela accueille les matchs de l'Algérie contre la Guinée et l'Ouganda. La Confédération africaine de football a officiellement fixé la date et le stade du match entre l'Ouganda et l'Algérie, qui se tiendra au stade Nelson Mandela en juin, dans le cadre de la quatrième journée du groupe 7 des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en Afrique. Cela permet à l'instance africaine de résoudre un problème complexe, lié au manque de stades homologués pour accueillir leurs adversaires. Le groupe 7 des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 comprend l'Algérie, le Mozambique, l'Ouganda, la Guinée, le Botswana et la Somalie. L'équipe algérienne de l'Everro domine le groupe avec six points, grâce à deux victoires contre la Somalie et le Mozambique. Ils affronteront le mois prochain la Guinée au stade Nelson Mandela à Alger, puis l'équipe d'Ouganda hors de son stade. La CAF a choisi le stade Nelson Mandela pour le match entre l'Ouganda et l'Algérie lors des qualifications pour la Coupe du Monde. La Fédération algérienne de football a annoncé la date et le stade du match entre l'Ouganda et l'Algérie, précisant que l'Ouganda recevra l'Algérie au stade Nelson Mandela à Namboul, dans la capitale Kampala, le 10 juin prochain à 19h, heure de la Mecque, 17h, heure d'Alger, pour le compte de la quatrième journée des qualifications. Ainsi, la CAF a mis fin à une grande controverse concernant le stade de ce match. Winouin a révélé la semaine dernière les détails, soulignant le désir de l'Union Ougandaise de football de faire pression pour l'homologation de son nouveau stade Nelson Mandela pour accueillir ses adversaires, notamment l'Algérie. Sinon, l'Ouganda aurait été contraint de jouer en dehors de ses frontières, ce qui a causé des bainquiétudes galakaf, désireuses d'éviter tout conflit entre le Maroc et l'Algérie. Notre source ajoute que l'Union Ougandaise a envisagé la possibilité de jouer au Maroc ou à Dar et Salam en Tanzanie, si son stade n'était pas homologué. Cependant, la Fédération algérienne a catégoriquement rejeté l'idée de jouer au Maroc. Selon notre source, la CAF a émis des réserves concernant le nouveau stade de l'Ouganda, exigeant deux tests pour garantir sa sécurité. Cependant, il a été conclu que le stade ne remplissait pas actuellement les conditions de sécurité requises en raison de certains équipements et installations incomplètes. La commission de la CAF doit inspecter à nouveau le stade dans les prochains jours pour envisager son homologation, mais elle a finalement été contrainte d'homologuer le stade Mandela, qui accueille les matchs de l'Ouganda depuis 1997 après des travaux de maintenance et de réparation. La Coupe d'Afrique 2025 reportée ? Un spectre menace l'organisation du tournoi au Maroc. La Confédération africaine de football s'apprête à annoncer une nouvelle décision de reporter la Coupe d'Afrique 2025 à janvier 2026, selon des rapports de presse égyptiens. Cette décision survient malgré un accord préliminaire entre la Fédération royale marocaine de football et la FIFA pour organiser le tournoi en juillet 2025 après la fin de la Coupe du monde des clubs de la FIFA aux États-Unis. La CAF exprime ses réserves concernant la période proposée en raison du laps de temps courant entre les deux événements, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les joueurs participants aux deux tournois. Cependant, la Fédération royale marocaine de football n'a pas d'objection aux dates proposées, soulignant la disponibilité des stades et des installations d'ici mars 2025. La CAF attend l'approbation de la FIFA pour fixer la nouvelle date de la Coupe d'Afrique en janvier 2026, la FIFA étant généralement opposée à l'organisation de tournois continentaux la même année que la Coupe du monde, qui aura lieu en juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il est prévu que la FIFA accepte cette chronologie de manière exceptionnelle compte tenu du manque d'autres options disponibles pour organiser le tournoi. La CAF fait face à des défis pour fixer une date pour le tournoi en raison du calendrier chargé des compétitions mondiales et continentales prévues en 2025 et 2026. Cela nécessite une coordination précise entre les fédérations continentales et internationales pour obtenir le meilleur agencement des compétitions et garantir la sécurité des joueurs et la qualité de la compétition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !